Dans une récente interview accordée à Paris Match, Carole Bouquet a fait de rares et bouleversantes confidences au sujet de son état de santé, plus de dix ans après avoir été victime d'une violente chute. Un accident qui lui a apparemment laissé de lourdes séquelles. Carole Bouquet, icône du cinéma français, s'est illustrée tout au long de sa carrière par son talent et son charisme, devenant une des actrices françaises les plus reconnues à l'international. Découverte dans le film cet obscur objet du désir de Louise Bounuel en 1977, elle enchaîne, depuis, les rôles marquants. Celle qui a incarné le rôle de James Bond Girl dans Rien que pour vos yeux continue toujours d'apparaître au cinéma ou à la télévision. Les aimateurs de streaming l'aunt d'ailleurs vu récemment interpréter le personnage de Diana Roval dans la série La Maison, disponible sur Apple Télévisions Plus. Cependant, derrière cette carrière toujours aussi florissante se cache un défi de santé majeur. Depuis plus de dix ans, Carole Bouquet, 67 ans, souffre des séquelles d'un accident survenu en 2013 dans son domaine de Pantelleria, en Italie. Lors du tournage de l'émission Fais-moi une place animée par Alessandra Sublet, la mère de Dimitri Rassam a fait une chute qui lui a valu 12 points de suture et une hospitalisation de 15 jours. Une mésaventure qui a laissé des traces profondes, si esti du moins ce qu'elle a confié au cours d'une récente interview accordée à Paris Match. Carole Bouquet souffre de douleurs neurologiques aujourd'hui. Carole Bouquet doit composer avec des douleurs neurologiques quotidiennes. Il n'existe toujours pas de produit miracle pour calmer mes mots, confie-t-elle dans les colonnes de nos confrères. Ils ont trouvé en Italie une machine que l'on pose sur mon front et qui ressemble à un troisième œil. Elle agit environ une heure, créant des périodes de soupape, a-t-elle tout de même précisé. Un problème de santé qui la bouleverse même quand elle est sur scène ou sur les plateaux de tournage, j'ai eu mal quand je jouais Bérénice. Je m'avallais près de quatre paquets de chewing-gums, après la pièce, pour récupérer un peu de salive. Heureusement, la star du septième art trouve en l'amour de son public un véritable réconfort. J'avoue qu'à un moment du salut, face à la joie des spectateurs, tout allait bien, à deux métels. Une passion pour la scène devenue indispensable à son bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...